Verso, il y a Sandra Verso dans votre horoscope de ce mois de septembre avec le soleil qui est en vierge, un deuxième et troisième des camps. Bon, il y a du boulot, mais c'est plus dans votre tête. Vous allez vous focaliser sur certaines choses, vous ne verrez que les choses qui fonctionnent pas bien. Donc, gardez ça dans un coin de votre tête parce que vous pouvez les voir autrement, les situations. C'est clair et net. Le soleil est en secteur 8, c'est un secteur scorpion géré par Pluton. Donc, on peut transformer les choses, on peut retourner les situations. Donc, si vous êtes dans une vision négative ou compliquée d'une situation, vous attendez deux, trois jours ou alors vous essayez de voir les choses d'une autre manière, depuis un autre angle. Vous savez, comme le metteur en scène qui va mettre sa caméra dans un angle, dans un autre, on peut faire pareil avec les situations que l'on vit et qui sont compliquées. Donc, il y a plusieurs manières de les régler. Attention aussi, c'est des choses que vous voyez rarement, aux jalousies, à l'envie et ce genre de choses par rapport à peut-être que vous gagnez plus que d'autres. Et je sais que ça provoque beaucoup de drame. Après le 22, le soleil sera en balance, très bien placé. Par rapport à vous, vous serez bien dans votre peau, vraiment en confiance. On vous fera confiance. Vous aurez le sentiment de plaire un petit peu à tout le monde et ça vous donnera vraiment le moral. Vous aurez le moral au beau fixe. Du côté de vos activités, nous avons Mars en cancer. Alors ça, ce n'est pas forcément quelque chose dans votre secteur du travail. Donc, obligatoirement, vous allez avoir beaucoup de travail. Mais vous savez, c'est un signe, le cancer, qui a des hauts et des bas. Donc, si vous êtes, par exemple, travailleur indépendant, vous aurez des moments où vous serez dans le jus et puis des moments où ça stagnera. Donc, ne vous inquiétez pas. Dans les moments où ça stagnera, ça reprendra forcément. Vous aurez, bon, si vous êtes employé, vous aurez, on peut vous donner du travail supplémentaire. On peut vous demander de faire des heures supplémentaires. Et vous serez mécontent, mais vous ne pourrez pas trop râler. Je ne pense pas que peut-être que vous avez besoin vraiment de ce travail. Donc, quand on a besoin d'un travail, malheureusement, c'est difficile de râler. Ou alors, il faut le faire de manière intelligente. Il faut donner à votre supérieur l'impression que c'est lui qui décide. Donc, vous lui suggérez quelque chose. Et bon, tout ça, c'est des manœuvres. Et c'est vrai que vous n'aimez pas trop ça. Vous aimez bien ce qui est franc, direct. Mais parfois, il faut savoir manœuvrer. Et c'est sûr qu'avec Mars en cancer, c'est une des possibilités. C'est une des choses que vous pouvez faire. Attention à ne pas attraper un rhume, le Covid ou ce genre de choses. Vos défenses immunitaires sont moins fortes quand Mars est dans un signe d'eau. Côté cœur, là, vous allez être content. Vénus va rester en balance jusqu'au 23. Et la Vénus en balance, franchement, elle donne à vos amours beaucoup de place. Si le travail prend une certaine place, je pense que l'amour en prendra peut-être plus dans la mesure où la balance est un signe de, comment dire, je vous l'ai dit, où vous avez plus d'espace. En conséquence, il est possible que vous fassiez des rencontres. Il est possible qu'avec votre chéri, vous partiez en week-end ou que vous fassiez des choses un petit peu inhabituelles. Bon, il y a un rapprochement et surtout un climat agréable de confiance. Peut-être que vous allez faire la fête aussi et que, bon, tout ça vous changera beaucoup les idées. Après le 23, ça va être beaucoup moins facile parce que Vénus va occuper le scorpion. Elle va être tout en haut de votre ciel et qu'une Vénus en scorpion, elle est chez Mars. Donc, vous ne serez pas forcément très satisfait de l'attitude de votre conjoint ou même du fait d'être seul. En plus, dans certains cas, vous aurez à vous occuper d'un parent plus âgé, de quelqu'un à prendre en charge. Or, ça diminuera votre sentiment de liberté et tout ce qui empiète sur votre liberté n'est pas agréable pour le Verseau. Le 5, le 11, le 18 et le 23, ce sont les meilleures journées de votre mois. Essayez d'en profiter pour vous concentrer davantage parce qu'en période vierge, on a un peu tendance à se disperser. On a plusieurs situations qui se compliquent. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, que vous pouvez aussi nous demander une consultation à Zoé et à moi. Et enfin, que vous avez beaucoup de choix d'astro sur notre site celastro.com. Je vous souhaite un très bon mois à tous.